Alors maintenant de notre rubrique, que sont-ils devenus ? Bien oui, qu'est-elle devenue, cette triathlète handisport de Saint-Jean-de-Mont, championne de France et également médaillée aux championnats d'Europe, du monde et aux Jeux Paralympiques de Rio ? Vous voyez qui je veux dire ? Alors là, c'est pendant les Jeux de Rio. En fait, je ne me rends pas du tout compte de ma performance et de ce que je viens de réaliser. Enfin, je pense que j'ai fait la course parfaite. Je sors de l'eau en cinquième, je dépose le vélo quatrième et en course à pied, je ne sais pas, les ailes m'ont certainement poussé et j'arrive à faire une troisième position. Donc vraiment contente parce que j'en ai fait des sacrifices pour en arriver là. Rio 2016, vous l'avez compris, Gladys Lemoussucre est la surprise. Et pourtant, quand on découvre cette vendéenne d'adoption, on comprend vite comment elle aggravit rapidement les sommets. De la volonté, du mental, c'est sa marque de fabrique. Amputée de l'avant-bras gauche suite à une malformation de naissance, son handicap devient une force. Ça, c'est sûr et j'en suis persuadée à 100%. C'est vrai qu'elle est déjà toute petite. Je voulais faire tout comme tout le monde. Je voulais montrer que voilà, on était, enfin, j'étais différente. Même si c'est une différence, mais qu'est-ce que c'est ? C'est pas grand-chose, c'est un petit bout de bras en moins. Et alors ? Et alors ? Elle ne compte plus les coupes et les médailles. Mais quand elle ne court pas, ne nage pas ou ne pédale pas, elle sait se poser. Si, si. Prendre du temps, dessiner ce que je veux par le biais d'un modèle, ça me permet un peu de relâcher un peu la pression et ça fait toujours du bien. Mais la pose dessin ne dure jamais longtemps. Car à 28 ans, Gladys n'a pas du tout l'intention de s'arrêter là. Elle s'entraîne 15 heures par semaine. En général seule, car son coach vit à Vichy. Peu importe, elle sait trouver la motivation. Tout est dans la tête. Quand on veut, on peut, je répète, mais c'est vraiment un peu l'état d'esprit que j'ai. Et je pense qu'il faut aller au bout de nous-mêmes. Et c'est une chose primordiale, je pense. Se surpasser et surtout poursuivre ce rêve éveillé. Vivre bien sûr de nouveaux Jeux paralympiques. Tokyo 2020, évidemment, pour briller encore plus. Le bronze, c'est bien. L'or, c'est encore mieux. Donc, voilà, je pense que quand on goûte à l'événement en jeu, on a envie de faire mieux. Et l'or, ça serait le Graal, quoi, pour moi. Ok, rendez-vous est pris. Et si l'entraînement devient trop dur, Gladys saura toujours où trouver un peu de réconfort.